Nous sommes sur le Kuhn Maxima III TIML. TIML, ça veut dire que c'est un télescopique indexable version large, c'est-à-dire qu'on a neuf rangs, mais on peut relever le neuvième rang comme ici, en fonction de notre utilisation. Le Smoire, pour puiser son énergie, utilise uniquement la prise de force du tracteur et deux distributeurs hydrauliques, mais ça va être pour les traceurs et le repliage. On va pouvoir régler la largeur de l'écartement grâce à des réglettes. On voit ici. Donc on a des butées, le Kuhn, quand il va se déplier, il va s'arrêter à la butée. En fonction de l'écartement, il y a une marque sur la réglette pour savoir à quel écartement nous sommes. Au niveau de la distribution, la graine est dans sa petite prémie. Ensuite, elle va tomber et elle va être collée au disque par aspiration d'air. Donc à savoir que les disques, ils vont avoir plus de 100 références en fonction du type de graine qu'on va mettre. Le sélecteur est ici, qui va permettre de limiter les doublons. Une fois que la graine arrive au-dessus du tube de descente, il y a une patte qui va couper l'aspiration. Et après, ça va tomber par gravité, tout simplement. Et ensuite, on a un disque qui va permettre de bien coller la graine au sol. On a aussi le choix de l'escamoter, si on veut. Tous les réglages sur cette machine se font mécaniquement. Donc on peut avoir aussi un bon repère, c'est que les crans de réglage sont quand même bien distincts. Ce qui fait que si on prend la machine dans le sens de sa largeur, on peut voir en un coup si tous les éléments sont réglés à l'identique. La suspension est mécanique. Donc il suffit de relever comme ça, et puis on change le cran. On peut aussi la voir en option hydrauliquement. Le rappuie, on a un rappuie maximal de 180 kg. Et les réglages se font par pas de 20 kg. On a un rappuie, on a un rappuie, on a un rappuie, on a un rappuie.